Et voici les joueuses qui font l'entrée sur le terrain de ce centre Raymond Coppa de Béthony. Garnier c'est parti pour cette très belle affiche entre le stade de Reims et le Paris FC, contrée par Jade Rastocle. On va suivre cette attaque rémoise avec Jeanne Nassi sur le côté gauche, qui rentre dans la surface, et le très bon tac, et non, pénalty, pénalty pour le stade de Reims. On va le revoir sur ces images, semble prendre le ballon mais en même temps la jambe de Jeanne Nassi en tout cas. Après quasiment 8 minutes de jeu, la capitaine Rachel Corbeauze qui va s'élancer. Rachel Corbeauze face à Inès Marquez, elle ouvre son pied sous l'ouverture du score pour le stade de Reims. Inès Marquez c'est parti du bon côté mais c'est trop bien tiré par Rachel Corbeauze et 1-0 pour le stade de Reims. On revoit ce pénalty Gigi. Elle est très bien tirée parce qu'en fait c'est vrai qu'elle part du bon côté mais elle le met dans le super-ail en bas et c'est très difficile pour la gardienne d'aller le rechercher. Des matchs comme ça c'est très difficile pour elle. Très difficile, on rappelle le groupe des Parisiennes. Alors on va attendre juste la frappe qui passe juste à côté. Quelle belle inspiration là de Mathilde Bourdieu qui ne s'est pas posé de question. La frappe instantanée, ce n'est toujours pas terminé. Tinet qui retrouve derrière Endo Gala. Endo Gala pour Lemuel. Lemuel sur Tinet qui va adresser un centre dans la surface. Le contrôle de Clara Matteo. La frappe, c'est au-dessus qu'il y a l'occasion pour le Paris-FC. Sur ce contrôle orienté de Clara Matteo. Et cet extérieur pied droit qui vient mourir au-dessus de la transversale. Et c'est la mi-temps ici au centre Raymond Coppa. Un but à zéro pour le stade de Reims face au Paris-FC. Grâce à la capitaine, à cette dame Rachel Corbeauze qui a transformé un pénalty obtenu par Jeanne Nassi à la 8ème minute. Lemuel qui écarte côté droit donc pour Clara Matteo. Replacée latérale droite. Et attention, Kessia Bussi qui s'échappe dans la surface. Qui rentre, la frappe et quel arrêt de Kinga Chemi qui remporte son duel face à l'ancienne Champenoise. Quel arrêt hein Gigi ? Et le dégagement de la gardienne polonaise. Le coup de tête de Grebova. L'attention entre Kac et la relance. La frappe et l'égalisation dans le poteau ! Quelle occasion pour le Paris-FC. Le poteau qui sauve les Rémoises. Sur cette tergiversation de Mathilde Kac qui s'est complètement manquée dans son tacle. Et Ribadera qui vient frapper sur le poteau de Kinga Chemi. Ça chauffe ! C'est très limite. Et Kessia Bussi avec ses accélérations nous fait très mal. Elle va très très vite Kessia Bussi. Lemuel la frappe ! Peke à l'égalisation magnifique du Paris-FC. L'inspiration géniale de Margot Lemuel qui expédie une frappe dans la lucarne de Kinga Chemi. Un but partout entre le stade de Reims et le Paris-FC. Il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On le revoit cette frappe extraordinaire de Margot Lemuel. Kinga Chemi ne peut rien. Mauvaise passe pour Kessia Bussi qui réclame une main. Mais ça continue à jouer. Clara Matteo, attention le centre. C'est contré. Ça revient sur Margot Lemuel pour Gaëtan Tine. La frappe ! Quel arrêt de Kinga Chemi. La reprise à bout portant de Gaëtan Tine. Et ce n'est pas terminé. Mais la bonne récupération de Melissa Gomez qui va essayer de faire respirer les siennes. Mais le ballon est perdu. On va rentrer dans le temps additionnel. 30 secondes dans le temps réglementaire. Et attention avec Ronfia Timourane sur le côté gauche qui s'échappe. Qui va provoquer Grémova. La frappe ! C'est au-dessus. Il y a eu le remont qui ne lui a pas permis malheureusement de pouvoir ajuster sa frappe correctement. à l'état du terrain. On vous le disait qui allait peut-être se dégrader au fil des minutes. Et là, le rebond juste avant. Quelle frappe ! Qui fait s'envoler le ballon. C'est un tout petit peu trop long. Mais ça va revenir. Comme depuis le début de cette seconde période. de Tine qui trouve Huldossine. Le centre est dévié au second poteau pour Ribadera. Et qui ne peut placer sa tête. C'est même une rémoise, je crois, qui finalement a touché le ballon en dernier. Et Kinga Chemi qui se saisit de ballon. On revoit ce centre dévié par Lemoguedek qui passe devant tout le monde. Et c'est terminé. Match nul. Un but partout entre le stade de Reims et le Paris FC. Les rémoises avaient ouvert le score à la 8ème minute grâce à un pénalty de Rachel Corbeau. Et finalement, les Parisiennes ont égalisé grâce à une lumineuse frappe de Margot Lemoyle. Un but partout. Sous-titrage Société Radio-Canada